Le Samsung Galaxy S24 Ultra et le nouveau téléphone E de gamme de Samsung combinaient un grand écran avec un grand nombre d'appareils photo et une puce E de gamme. Mais contrairement aux autres années, Google joue à domicile quand tout comme le Pixel 8 Pro, le Galaxy S24 Ultra regorge de fonctionnalités d'hier, alors comme ces deux téléphones super intelligents se comportent-ils. Je réponds à cette question en me basant à la fois sur les spécifications et sur mes premières impressions dans mes tests du Galaxy S24 Ultra et mes tests du Google Pixel 8 Pro. Le prix du Samsung Galaxy S24 Ultra est de 1469 euros pour le modèle de 256Go, 1589 euros pour une version 502Go et 1829 euros pour la version de stockage de 1TB. Le téléphone a fait ses débuts le 17 janvier. Le dernier produit fort de Google, quant à lui, a été mis en vente le 2 octobre 2023. Il était initialement au prix de 1099 euros pour 128Go de stockage, 1159 euros pour 256Go et 1229 euros pour 502Go. Les consommateurs américains ont également eu la possibilité d'opter pour une version de 1TB pour 1399$, sauvrayant équivalent pour les autres marchés. Le Galaxy S24 Ultra ressemble en grande partie à son prédécesseur et au prédécesseur de son prédécesseur d'ailleurs. Le S24 Ultra a une silhouette carré familière, un design de caméra 4 objectifs à l'arrière, un cadre en métal, une façade et un 2 envers et un écran avec des bordures ultra fines et une caméra frontale perforée. Certaines choses comme la résistance à le certifié IP68 sont cohérentes entre les générations d'Ultra et suivent le rythme du Pixel 8 Pro. Des caractéristiques comme le passage à un cadre en titane au style d'iPhone 15 Pro confèrent à ce dernier Ultra des points forts et une meilleure résistance que le cadre en aluminium du Pixel. Ce changement de matériau encore une fois à l'instar des derniers iPhone Pro signifie également un design de plus fin et un poids légèrement inférieur malgré des dimensions similaires. Le S24 Ultra pèse 232 grammes. Cela rend le téléphone de Samsung 0,2 mm plus fin que le Pixel de Model Pro. Samsung, comme toujours, propose plus d'options de couleur avec l'Ultra de cette année. Le Pixel 8 Pro est disponible en obsidienne, porcelaine et bé. Les couleurs du Samsung Galaxy S24 Ultra incluent le violet titane, gris titane, noir titane, jaune titane, bleu titane, vert titane et orange titane. Certains d'entre eux étant des exclusifs de Samsung.fr comme pour les entrées précédentes de la série. Bien que Samsung soit également connu pour proposer d'excellents écrans, la lignée de la série Pixel n'est généralement pas aussi remorquable de ce déportement. Cela dit, Google a pris les choses en main avec ce nouveau panneau actuel sur les deux modèles Pixel 8. Dans le cas de l'écran OLED super actuel de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro, vous obtenez une résolution nette de 1344 x 2992 pixels, un teur de rafraîchissement dynamique de 1 Hz à 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 2400 nits. Le Samsung Galaxy S24 Ultra aura un panneau plus grand de 6,8 pouces avec une résolution de 2440 x 3120 pixels, ce qui signifie qu'il est plus nette que le Pixel. Il bénéficie également d'un teur de rafraîchissement dynamique de 1 Hz à 120 Hz et sa luminosité maximale dépasse en fait celle du Pixel avec un pic de 2600 nits. Il y a aussi le S Pen à considérer ainsi qu'un certain nombre d'applications intégrées et tierces qui le prennent en charge pour l'écriture, la prise de notes, l'illustration, etc. Avec le Pixel, vous avez vos doigts et vos doigts seulement. Bien que les caméras du S24 Ultra suivent les dispositions des 4 caméras OER du S23 Ultra, la société a abandonné le capteur zoom 10x de 10 mégapixels au profit d'un téléobjectif Periscope 5x de 50 mégapixels, ainsi que l'assortiment existant d'un capteur principal de 200 mégapixels et d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et des téléobjectifs de 10 mégapixels. C'est sans doute une décision étrange quand cela réduit la plage de zoom optique du S24 Ultra par rapport au S23 Ultra, bien que le capteur soit une grosse amélioration. Cependant, il correspond toujours au Pixel 8 Pro qui dispose de sa propre configuration de triple caméra OER avec un appareil futur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif 5x de 48 mégapixels. Même avec la plage optique plus courte, l'une des nouvelles capacités du S24 Ultra est la promesse de zoom de qualité optique 10x. Cela est probablement aidé pour l'IA et une telle amélioration de l'IA est relativement nouvelle pour les appareils futurs de téléphones Samsung. L'IA était déjà disponible sur le Pixel avec le 8 Pro contenant une gomme magique améliorée ainsi que le puissant éditeur génératif. Le Samsung Galaxy S24 Ultra utilise la dernière et la meilleure puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Il est aussi puissant et prometteur que prévu. Le précédent Snapdragon 8 Gen 2 dépasse déjà la puce sensor du flux du Pixel 8 Pro en termes de puissance brute et de jeu. Il est très peu probable que vous rencontrez des problèmes de performance lors d'une utilisation quotidienne avec le téléphone de Google. En tant que tel, le S24 Ultra est la chasse supérieure pour ceux qui veulent hauteur de puissance que possible et qui prennent également au sérieux les jeux. Samsung ayant précédemment abandonné une variante de stockage de 128Go sur sa gamme Ultra et étant passé à la dernière norme de stockage UFS 4.0, vous aurez le choix entre 256Go et 1TB sur la plupart des marchés. Pendant ce temps, le Pixel n'est disponible qu'aux Etats-Unis avec 1TB et des 128Go, 256Go et 502Go de stockage partout ailleurs. En ce qui concerne le logiciel, le S24 Ultra est arrivé avec One UI 6.1 de Samsung sur le dernier Android 14, tandis que le Pixel aborde l'expérience utilisateur Android 14 proche du stock Android. Pendant très longtemps, Samsung a été le pionnier dans le camp Android en matière de support à long terme pour le système d'exploitation et les mises à jour de sécurité, avec 4 ans pour le premier et 5 ans pour le second promis à la majorité de ces derniers smartphones Galaxy. Jusqu'à l'arrivée de la série Pixel 8, Google était à la traîne avec une œuvre de 3 ans et 5 ans respectivement. Mais avec le Pixel 8 Pro, vous bénéficierez de 7 heures de support et Samsung a promis la même chose avec le S24 Ultra. Le S24 Ultra est arrivé avec une batterie importante de 5000 mAh comme le BDL précédent, tandis que la cellule du Pixel 8 Pro est légèrement plus grande à 5050 mAh. La durée de vie de la batterie du Samsung Galaxy S24 Ultra est impressionnante avec 16 heures et 45 minutes en utilisant ce mètre d'affichage adaptatif pour défaut. En comparaison, malgré une cellule plus grande et un chipset construit sur une architecture similaire de 4 nanomètres, le Pixel 8 Pro et son Tenso G-Free ne sont pas à la hauteur du S24 Ultra. En ce qui concerne la recharge, Samsung a également de l'avance du mal lorsqu'il est filière avec une charge filière de 45W et une charge sans fil de 15W pour rapport à la recharge filière de 30W du Pixel 8 et jusqu'à 23W de charge sans fil. Dans l'ensemble, tout comme son prédécesseur, la puissance du Galaxy S24 Ultra peut dominer le Pixel 8 Pro. Cependant, Samsung ne s'arrête pas là. Samsung empiète sur l'offre existant de Google en matière d'intelligence artificielle mobile, en matière de productivité et de la photographie. Bien que les coupes du Pixel 8 conviendront à beaucoup, l'esthétique audacieuse du dernier Ultra de Samsung en influencera probablement d'autres. C'était pour être séduit pour sa construction titane plus exotique port à port au cadre en aluminium plus conventionnel du Pixel. Les deux téléphones offrent une expérience visuelle exceptionnelle, mais la durée de vie et la charge supérieure de la batterie du S24 Ultra, ainsi que son S Pen toujours unique offrent une expérience de smartphone plus qu'en vaincante que celle proposée par Google. Cela dit, ceux qui n'aiment pas l'encombrement ou devoir payer le prix le plus élevé peuvent convenir que le Pixel 8 Pro offre un bien meilleur rapport qualité-prix, même si Samsung rattrape la promesse logicielle améliorée de Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !